Bon, on va le dire clairement, c'est un coup des antifins, oui, ils sont intervenus en force dans les rues de Rennes, oui, et ils ont pu procéder à leurs exactions sans que la police intervienne, puisque la police est intervenue plus d'une heure après que les dégradations ont eu lieu. Autant dire qu'il devait avoir du travail autre part, en tout cas, moi, je pense, je ne peux l'envisager autrement, ou alors, ou alors, ou alors, faut-il envisager que la police était dans le coup ? En tout cas, pour la mère de Rennes, Nathalie Aperet, tout cela ne fait aucun doute, c'est un coup des antifins, c'est un coup de l'extrême gauche, puisque ces dégradations qui ont été commises, bah, c'est pas beau, et c'est pas propre. Parce que c'était en plus une manifestation sauvage, une manifestation de monstres pervers, oui, l'élu s'interroge sur le temps écoulé entre la première vite-vite brisée et l'intervention, vite-vite, des forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau ? Donc, je regarde un article en même temps que je vous montre quelques images, hein, parce que c'est édifiant. Au lendemain de très nombreuses dégradations dans la décommerce, le centre-ville de Rennes est en flamme. Nathalie Aperet, la mère de Rennes, est venue constater les dégâts. Je suis, je suis dans une très grande colère. Les dégradations sont à nouveau trop importantes, avec des vitrines brisées, des pillages, des dégradations. Comment est-ce qu'on peut se lever le matin et se dire qu'on va enfiler une cagoule, prendre des barres de fer et des bombes de peinture, des armes par destination et tout casser ? Oui, tout, tout casser ! Eh oui, eh ben alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? En tout cas, des boutiques, des banques, des commerces de téléphonie, bon, ont été la cible des casseurs, puisqu'on se fait plaisir, on manifeste contre la loi immigration et en plus, on se fait un petit cadeau. Ça serait dommage de se refuser ça. Eh, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ben moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Eh oui, ça revient là-dessus. Une heure et demie entre les exactions et l'intervention de la police, la mère de Rennes est martyrisée dans son fort intérieur. Oui, oui, elle est martyrisée. Donc on va changer de vision, pouf, on va se mettre là, on va regarder quelques images. Tiens, on va peut-être agrandir un petit peu, on n'est pas des sauvages, voilà. C'est pas mieux comme ça qu'ils en pensaient. Voilà, voilà, qu'ils en pensaient, c'est bien comme ça. Ok, donc les dégâts sont importants dans le centre-ville de Rennes au lendemain de la manifestation contre la loi immigration. Et en plus, il semblerait qu'ils veulent recommencer ce soir. Eh, oui, 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 ce soir, c'est rebolote. Là, on est vendredi et normalement, ils remettent le couvert, les petits saloupiaux, puisqu'ils l'ont déclaré. Donc, bon déjà, jeudi soir, ils étaient, ils sembleraient 450 antifas. Et ils ont saccagé, comme je vous l'ai dit, le centre-ville. Et cela en toute impunité, bien sûr. Et ils pensent redéfiler ce soir, vendredi 26. Ouais, ouais, ouais. Donc, on verra demain s'ils l'ont fait. D'ailleurs, quand je dis demain, on fait ces scoos-là parce que cette vidéo sera, vous la verrez demain matin. C'est la vidéo du 8h de matin. Voilà, voilà, voilà. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce qui sera passé pendant la nuit. Mais à mon avis, les saloupiaux, comme c'est vendredi, ils vont faire la rue de la soif. Et après, ils vont faire cramer tout le reste. Ah ouais, on les connaît, on les connaît. Donc, on a quelques petites visions de leurs actions. Alors là, c'est dans une boutique de vêtements. Alors, ils ont fait quelques emplettes, sans doute. Oh là là, ils ont défoncé la pauvre vitrine qui n'en demandait pas tant. Eh bien, dis donc. Alors, est-ce qu'on a d'autres ? Attends, on peut faire défiler comme ça ? Ah, c'est royal. On clique sur le bouton et ça défile. C'est génial. Alors là, on a une agence immobilière, FONCIA, il me semble. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Et, elle est blindée, elle a bien blindé. Elle a résisté. En plus, c'est une petite rue piétonne, toute mignonne. Ah, vraiment, Rennes. Rennes. Ah, les Antifa, quel monstre. Mais c'est surtout des monstres. Et on a, alors là, c'est une boutique de vêtements, il semblerait encore. Hyper solde. Eh bien, ils voulaient faire une bonne affaire. Et là, ça y était franco, là encore. Eh bien, dis donc, tout cela n'est pas propre. Alors, donc, on a quoi d'autre ? La façade du Parlement de Rennes. Ah, bah, du Parlement de Bretagne, pour dire tout ça. La façade du Parlement a été dégradée. Regardez-moi ça. Ah, les salopards, ils ont tagué, machin. Ah, va falloir détoyer tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas particulièrement beau, hein. Mais quand même, hein. Et en plus, c'est pleine lumière. On se fait plaisir. Ah, ils ont fait des ravages. La façade du Parlement a été recouverte de peinture et taguée. Alors, on a, voilà, on voit, c'est moche. Il est où, le sens artistique ? Non, 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 non. Dégradation. ZAD partout. Ah, bah, dis donc. Ah, on sait à qui on a affaire tout de suite, hein. Et ils ne sont pas arrêtés là, les salopards. L'arrière de la mairie est également recouverte de tags. Et des commerces ont été vandalisés. Alors là, c'est l'arrière-cours. Aqab, Home Poroal. Voilà, les petites poubelles, TV. Un chignon gang. Voilà, bon. Ça va encore faire des frais, hein. Va falloir gratter tout ça. BZH, Annal, Antifa. Ah, BZH, Antifa. L'arrière de la mairie est également recouverte de tags, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bizarre, quand c'est les agriculteurs, le saccage ne vous dérange pas. Par contre, quand c'est la gauche, et alors là, ça devient intolérable. Vous n'êtes pas crédibles. Je ne sais pas ce qu'il raconte, le mec. En doute un alcoolique. Je ne peux que l'envisager comme ça. Attendez, je suis où, là ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Bizarre. Attendez. Je ne dois pas être dans le bon truc, attendez. Je ne dois pas avoir choisi... Bah, si, si, c'est ça, pourtant. Pourquoi c'est... C'est... Ah, parce que je l'ai agrandi. D'accord, toc. Faut que je le réduise. Et voilà, vous voyez, tout de suite, ça marche mieux. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais je précise que la manifestation des agriculteurs hier à Rennes n'a donné lieu à aucune dégradation. Bah, oui. Des abrutis ont encore frappé en toute impunité. Et pendant ce temps, Dermanin fait le beau à 20 heures. De tes fins, plus nul que ce gouvernement, je ne vois pas. Même un troupeau de chèvres ferait mieux. Cela est vrai. Cela est vrai. Bon, alors, on va passer au côté festif. Alors, dans cette manif, les antifas ont eu la judiciaise idée de retourner des bagnoles. Et parmi les bagnoles, on a eu la bagnole d'un monsieur ou d'une madame handicapée. Et elle a constaté que son véhicule n'était plus utilisable. Bien sûr, c'est la constatation pour elle. On a voulu prendre le véhicule pour aller le changer de place. Il était en plein milieu de la route, sur le flanc. Le témoignage de la propriétaire en situation de handicap qui a découvert sa voiture retournée lors de la manif contre la loi immigration à Rennes. C'est une vision du télégramme. On va écouter ça. Donc, mon véhicule a été renversé lors de la manifestation. Donc, j'étais garée sur une place handicapée, puisque j'ai un macaron handicapé. Donc, voilà, voilà, l'intelligence des gens, quoi. Je voulais vous le dire. Ils n'ont aucun respect. Là, on vient d'arriver. D'accord, oui, vous n'avez pas vu la manifestation arrivée. On a vu la manifestation passer. On était un peu plus loin, nous. Et on a voulu prendre mon véhicule pour aller le changer de place. J'ai eu des doutes. Et puis, c'est là que j'ai constaté que je n'avais plus mon véhicule à la place. Il était en plein milieu de la route, sur le flanc, quoi. Avec les visites visées. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez contacter l'assurance ? J'ai contacté la dépanneuse pour qu'elle puisse venir chercher le véhicule. Et puis, il est envers les souffres, quoi. Parce que, ben, c'est mon seul moyen de le commencer. Donc, bravo, bravo. Bravo, les antifas. Ah, les monstres. Ah, cela ne nous étonne guère. Vous le savez bien. Nous ne sommes point étonnés. Nous savons à qui nous avons affaire. Ah, comme cela est triste. Et on finit avec, donc, encore cette histoire. Les antifas auront donné une bonne leçon à cet handicapé d'extrême droite. Manifestement. Face au handicap autodéfense populaire. Ah, c'est beau. C'est propre. Alors, on voit le véhicule, ben, qui est en piteux état. Cela va sans dire. Ah, oui. Eh, oui, oui. Carte de stationnement pour personnes handicapées. Eh, ben, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Ces casseurs poursuivent leur dégradation dans le centre-ville de Rennes. La voiture a notamment été renversée. Rue de Ghecklin. Ah, tout cela n'est pas beau. Tout cela n'est décidément pas propre. Bon, on se quitte. Parce que je suis outré. Ah, les vilains. 450 margoulins ont fait du vilain dans les villes. Pour une loi immigration qui a été, ben, pourtant déconstruite. Donc, de quoi se plaignent-ils, ces fourbes ? Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez vous abonner. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. Et, comme je l'ai dit, un... J'aime, un... Petit commentaire pour le référencement, pour le plaisir. A très vite. Petit commentaire pour le référencement... ... Sous-titrage ST' 501